Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui il y a du soleil. Donc il y a Allo Infinite, il y a la série Allo qui est sortie depuis hier, donc sur Paramount Plus. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour regarder déjà le premier épisode qui est disponible. Sachant que c'est un épisode par semaine, donc chaque jeudi. Et dans la saison, il y aura au total 9 épisodes. Alors, si, je ne sais pas si vous avez essayé, donc j'ai déjà créé un compte spécialement pour ça. Du coup, on va regarder Paramount Plus, imaginons là où vous faites la recherche. Voilà, donc normalement, voilà ce que vous allez avoir. Donc, parce que tout simplement, Paramount Plus n'existe pas en France, donc il va falloir patienter. Et même si vous voulez, ici en France, c'est via Canal Plus, parce qu'ils ont fait un partenariat. Et je ne pense pas que ça soit encore disponible. Il va falloir patienter. Sinon, l'application en elle-même va arriver en France au mois de décembre. Voilà, c'est vraiment à la fin de l'année. Donc, si vous êtes pressé, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc, vous avez vu que ça ne fonctionne pas. Donc, il vous faut obligatoirement un VPN. Alors, moi, j'utilise, attendez, voilà, j'utilise ExpressVPN. Heureusement, donc, le PC que j'ai pris, il est venu avec. Donc, j'ai une période d'essai de 30 jours. Déjà, je vous ferai une vidéo sur ça. Du coup, je vais donc cliquer là. J'ai déjà fait ça. Donc, vous voyez, j'ai choisi. Attends, au cas où on le... Alors, on va tout reprendre. Par exemple, de base, attends, déconnecte-toi. Donc, de base, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, c'est la France. OK, parce que voilà, on est en France. Maintenant, vous allez cliquer là. Vous allez choisir USA. Donc, Etats-Unis. Et vous voyez qu'il y a deux serveurs. Donc, vas-y, ici, Phoenix et puis Lincoln Park. Bon, moi, j'ai pris Phoenix. Vous pouvez prendre Lincoln Park si vous voulez. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, vous allez vous connecter. Donc, ça veut dire que là, on est connecté. C'est comme si on est aux Etats-Unis. Vous voyez qu'en France, c'est ce que ça donne. Maintenant, si je retourne là, je clique encore sur ça. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Là, ça change. Donc, vous voyez, c'est cool. Il y a le Master Chief qui est là. Alors, c'est trop bien. Donc, voilà. Et maintenant, on va nous dire... Attendez, hop, je dis 100. Donc, try it free. Ça veut dire que c'est 5 dollars par mois. Donc, il faut cliquer sur try it free. Donc, dans un premier temps, il va falloir créer un compte. Donc, voilà. Il y a trois étapes. Donc, la première, ici, on va choisir soit un compte, soit un abonnement essentiel ou bien un abonnement premium. Donc, peu importe, on va choisir essentiel. Ensuite, c'est là, maintenant, la création du compte. Donc, moi, je vais mettre Bibu Gaming. OK. Alors, j'ai dû couper vite fait parce que, tout simplement, quand je clique, en fait, il y a mes adresses et il y a mes autres adresses qui apparaissent. Donc, j'ai rempli ça vite fait. J'ai rempli les champs. Comme ça, c'est fait. Donc, au niveau du nom, j'ai mis Bibu Gaming Bot. L'adresse, voilà. C'est l'adresse que j'ai créée juste pour la vidéo. J'ai mis le mot de passe. Au niveau du zip code, le zip code, c'est le code postal. Bon, après, ce n'est pas le code en France que vous allez mettre. Il y a plein de zip codes aux États-Unis. Là, vous pouvez le prendre aussi, 99501. Maintenant, le birthday, ici, en France, c'est jour, mois, année. Alors qu'aux US, c'est le mois d'abord, le jour, puis l'année. Donc, on va mettre au hasard. On va mettre 5. Voilà. On va mettre 10. Et on va mettre 1.980. Je ne sais pas. 90. Voilà. Donc, après, gender. C'est-à-dire le sexe. Donc, soit homme, femme, autre. Ou bien, si vous ne voulez rien dire, voilà. Vous préférez notre toussé. Voilà. On va mettre mail. Donc, on va continuer. En fait, le but de cette étape, comme je vous ai dit, c'est pour vraiment avoir l'adresse. Ok. Donc, on va enregistrer. Maintenant, la dernière étape, c'est là où c'est compliqué. Donc, le paiement. Alors, ici, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il vous faut une adresse aux Etats-Unis. Donc, vous voyez bien que c'est écrit as address, city, state, zip code, credit card. Donc, ça, vous ne pouvez rien y faire. Alors, on va quitter. Ah non, c'est bon. Ici, on peut partir là. Ok. Donc, vous voyez, j'ai déjà un petit compte qui est créé. Donc, bibou. Ok. Account. Voilà. Bibougaming. Ensuite, de suite. Donc, vous voyez qu'il y a différentes façons de s'inscrire. Soit, vous allez prendre un abonnement via la carte bleue. Sauf que nous, ça ne va pas fonctionner. On est en France. Et même avec le VPN, si vous tentez de vous inscrire, ils vont vous dire que non, ça ne fonctionne pas. Parce qu'eux, ils n'acceptent que les paiements dont, voilà, l'argent vient directement, voilà, des banques aux USA. Sauf que vous, votre paiement, il va se faire en France. Donc, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est acheter une carte cadeau. Donc, vous voyez ici, c'est écrit redeem gift card. Donc, pour avoir les gift card, on va mettre gift card paramount plus. Voilà. Donc, ils ont leurs partenaires qui sont là. Vous allez les voir. Hop, voilà. Donc, vous avez Walmart, vous avez Best Buy, vous avez Sam's Club, GameStop, vous avez Paypal. Bon, Paypal, j'ai, moi, là, ils l'ont enlevé. Je pense qu'ils sont plus, voilà, ils sont plus, Paypal n'est plus revendeur des cartes par un monde. Après, vous pouvez essayer. Du coup, j'ai essayé Walmart Best Buy. Certains sites, ils disent que ça fonctionne. Mais moi, j'ai essayé, ils m'ont dit non. Voilà, ils n'acceptent pas les paiements. Par contre, il y a celui-là qui fonctionne. C'est My Gift Card Supply. Voilà. Donc, lui, ici, ça fonctionne. Par contre, voilà, ça coûte cher. Donc, tout comme fait, il y a trois cartes. 25 dollars, 50 dollars et 100 dollars. Donc, ici, hop, vous allez cliquer Add. Donc, voilà, vous avez mis la carte dans le panier. Donc, vous avez déjà mis, hop, donc je vais mettre un. Maintenant, ça va rectifier. Donc, cartes, update, hop. Donc, ici, processus to place order. Vous voyez que vous allez mettre ici votre adresse mail, votre nom, votre prénom. Ouais, c'est ça. Et maintenant, de base, de base, c'est le drapeau US. Donc, attendez, United States. Où est-ce que je peux? USA. Non. Alors, c'est ça qui est cool. Parce que de base, c'est United States. OK. Maintenant, vous, vous pouvez mettre FR. Donc, vous allez mettre ici le drapeau français. Vous mettez votre numéro. Et vous allez cliquer là. Donc, send a text message to my phone when my order is ready. Ça veut dire que quand vous allez cliquer, effectivement, ici, il demande le numéro pour la vérification de la commande. Comme ça, ils vont savoir que c'est vraiment vous. Et là, vous allez recevoir le code via votre adresse mail. D'accord? Donc, une fois que vous avez reçu votre code, vous partez sur votre compte Paramount qui est là. Et vous allez voir Redeem Gift Card. Donc, ici, vous allez cliquer et vous allez mettre le code qui est ici. Vous allez Redeem. Et puis, c'est bon. Vous allez pouvoir regarder Allo et Philippe. Alors, petite précision que j'aimerais apporter. C'est que vous savez, comme je vous l'avais dit, au niveau de la saison, il y aura 9 épisodes. OK? Donc, si vous vous dites, OK, là, je vais prendre une carte de 25 dollars. Donc, on va dire 5 x 5, ça fait 25. Donc, ça me fait 5 mois. Si je l'utilise, du coup, pour la saison de Allo, il y aura un peu plus de 2 mois. Voilà. Et donc, comme ça, je vais garder le reste des sous pour la prochaine saison. Bah, non. Voilà. Et ça ne va pas fonctionner. En fait, quand vous allez utiliser la carte, c'est vraiment fini. Voilà. Elle va s'y puiser. Donc, c'est parti pour 5 mois d'abonnement. OK? Bon, après, si vous avez fini Allo, vous pouvez regarder autre chose. Voilà. Alors, ici en France, comme je disais, donc, vous voyez sur le site de l'internaute, il y a pas mal de détails. Du coup, ils ont un partenariat avec Canal+. Et c'est prévu pour la deuxième moitié de l'année 2022. Voilà. Pour que ça arrive en France. Et maintenant, pour l'application, elle, c'est au mois de... C'est à la fin de l'année. On va dire. Donc, au mois de décembre. Maintenant, si vous voulez prendre l'abonnement Canal+, je pense... Alors, l'offre est proposée. Donc, c'est Canal+, signé, série, un truc comme ça. C'est 35 euros par mois pour une durée d'engagement de 2 ans. Et 49,99... Et 40,99 euros si vous ne souhaitez pas être engagé. Ça coûte cher. Franchement, ça coûte cher. Ça coûte cher. En tout cas, je pense que ça, c'est pour les riches. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez un abonnement hors Canal+, il va falloir attendre que l'application Parlement+, soit disponible. Et selon eux, voilà, ils estiment entre 5 et 10 euros. Après, comme je le disais, vu que c'est 5 mois d'abonnement, comme c'est 4,99$. Et si vous finissiez entre-temps, voilà, il y a pas mal d'autres séries qui ne sont pas forcément disponibles en France, qui sont exclus apparemment de plus que vous pouvez regarder. Voilà, les amis. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut !